salut music maker bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je voudrais parler d'une interface audio que je viens juste d'acheter qui n'est pas un produit récent du tout je crois même ne pas me tromper en disant que c'est un produit qui est en train de se retirer de la gamme du fabricant voici l'objet c'est le zoom u44 qui est une interface audio usb et je t'en parle tout de suite donc voici comment se présente cette interface tu vois c'est très très proche si tu connais un peu les autres produits zoom et non c'est un peu la même forme que les enregistreurs de chez zoom que tu puisses connaître genre h6 au niveau de la taille on est plus proche du h6 en fait ici donc on va commencer par les entrées et si tu as deux et si tu as deux entrées au format jack canon micro plus jack ligne ou ici un bouton hd qui te permet de brancher une guitare ou une basse sans évitant les ou un ukule ou ce que tu veux en évitant les problèmes d'impédance mais j'ai testé de brancher un ukule notamment ici et évidemment ça marche sans problème le gain pour nous deux entrées ici ici et là une anime fantôme 48 volts toujours pratique j'irai même indispensable ça sont pour les entrées au niveau des sorties on a deux paires de sorties ici sorties a sorties b de paire de sorties stéréo la sortie a en fait va correspondre à cette line out ici on va c'est la même chose qui va sortir ici c'est ce qui sortira en 1 2 en fait quand tu brancheras en guise d'interface sur ton sur ton système de audio numérique donc tu auras les sorties 1 2 ici ici tu auras les sorties 3 4 alors tu voir qu'il n'y a pas de sorties en jack pour 3 4 d'accord mais par contre tu as le casque et dans le casque tu vas pouvoir mixer justement ce qui va sortir de 1 2 ce qui va venir de ton dogue donc ton digital audio workstation ce qui va venir de 1 2 ok est ce qui va venir de 3 4 ça va te permettre quoi ça va te permettre par exemple d'avoir ton clic en 3 4 ou ce qui correspond à ton monitoring c'est à dire que ce qu'il ya dans ton in-air monitoring par exemple dans ton casque va être en 3 4 et en 1 2 tu auras par exemple parce que tu envoies en façade à l'ingéson de la façade quand tu es en concert donc tu vas pouvoir faire une balance entre les deux et je trouve ça vachement pratique surtout pour l'histoire du clic en fait tu vas plutôt redoser ton clic par rapport à ce que tu veux entendre après tu peux même faire du routing dans ton logiciel s'il le permet mais s'il le permet pas ou c'est trop compliqué tu peux juste voilà gérer des entrées comme ça si tu envoies ton clic par exemple en 3 et 4 voilà pour ce qu'il est sorti ici tu as deux gros potards qui vont te servir qui sont le volume de sortie général donc de 1 2 ok et ici la vue de sortie du casque voilà ici tu as de nouveau une balance de direct monitoring qui va te permettre de faire une balance entre ce qui rentre directement dans tes entrées donc pour avoir un retour sans latence en fait et ce qui vient de ton ordinateur donc du playback en fait et si tu as la possibilité de muter ta sortie main out ici et ton casque au cas où tu as possible de muter l'un ou l'autre donc son côté ici c'est là que ça devient très intéressant ici on a le mode d'alimentation de ton interface donc soit tu vas l'alimenter en usb c'est à partir du moment où tu vas te brancher dans ce port usb en sortie de ton ordinateur ça va alimenter l'interface c'est qu'elle n'a pas besoin à partir où tu t'en serres comme interface audio elle n'a absolument pas besoin d'une alimentation externe donc ici tu vas pour tu vas l'éteindre off et ici tu vas passer en mode batterie donc tu voyais c'est lui parce que j'ai mis des j'ai mis des piles dedans donc c'est des deux piles r6 et tu vas donc pouvoir l'alimenter de cette façon là mais tu vas pouvoir aussi l'alimenter en usb avec cette entrée ici micro usb je pense que c'est une micro usb ça donc tu vas pouvoir l'alimenter avec un par exemple un chargeur de téléphone usb actuellement avec tous les téléphones maintenant tu vas pouvoir l'alimenter en 5 volts de cette façon là ok je rapidement je passe sur entrée sortie midi ça pas besoin de l'expliquer c'est quand même vachement bien d'avoir ça en interface midi aussi sous travail avec des synthés externes des choses comme ça ça peut être vraiment vraiment très utile ou pour la synchro donc on revient sur cette face ici donc voilà tu peux alimenter aussi en externe soit avec des piles soit avec de l'usb alors pourquoi tu viens de dire c'est intéressant demain pourquoi on a besoin d'alimenter avec des piles parce qu'on peut en fait cette prise usb là la micro usb se sert aussi si tu as le kit photo par exemple sur ce qu'on appelle sur un ipad tu vas pouvoir utiliser cette interface sur un ipad ou sur un iphone d'ailleurs en sortant d'ici en usb sac non seulement c'est c'est une prise usb d'alimentation mais c'est aussi une prise usb qui sert qui est en fait le miroir de celle ci mais en micro usb pour pouvoir aller se brancher sur un ipad par exemple et comme l'ipad sera pas assez puissant pour alimenter l'interface donc dans ce cas là on va utiliser c'est pour ça qu'on utilise des piles mais pas que pour ça parce que cette interface a quand même une particularité c'est que ce n'est pas simplement une interface c'est aussi une un convertisseur en fait en stand alone ici analogique digital digital analogique c'est à dire que tu vas pouvoir te servir comme rentrer de l'analogique et ressortir du digital ou vice versa en fait vraiment comme une interface en stand alone comme un mixeur quatre voix en stand alone comme ça numérique vers analogique tu vas pouvoir choisir ici si tu veux utiliser les entrées optiques ou coaxiales donc ici tu vas pouvoir choisir ta fréquence échantillonnage 44 1 ou 48 et donc ici tu as tes entrées sorties numériques donc entrées sorties optiques sorties coaxiales et une entrée stéréo optique ou coaxiales aussi et tu vois que les entrées ce sont les fameuses entrées 3 4 parce que oui on a bien quatre entrées sur cette interface même si on n'en a que deux ici en façade donc tu vas pouvoir rentrer en numérique avoir tes deux entrées de plus en numérique ici que tu pourrais utiliser en mode évidemment en mode usb interface également mais moi j'ai découvert aussi que ça pouvait être très intéressant notamment pour moi ça a été très intéressant même sans avoir besoin de la mettre en stand alone tu vas te retrouver avec deux entrées micros en plus que tu vas pouvoir envoyer dans ton interface principale moi par exemple ici j'ai une focus ride qui a quatre entrées mais et qui a deux entrées casques enfin deux entrées pardon qui a quatre entrées qui a deux entrées micro deux entrées hybrides micro et ligne et deux entrées ligne et c'est vrai que des fois ça peut être intéressant d'avoir quatre entrées quatre entrées micro et donc du coup ça ça me sert de pré rempli micro en plus si tu veux de tout ça donc que c'est vachement utile pour ça voilà j'ai deux ans de pré rempli micro en plus si je veux brancher deux micros de plus avec du 48 volts et tout ça grâce à cette interface donc c'est vraiment une espèce de couteau suisse de l'interface audio et de ce que tu peux faire et c'est petit tu peux l'emmener en live et vraiment pas de problème donc ça c'est vraiment 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 super ces entrées 3,4 et oui elles sont aussi ici tu vois il a marqué making 3,4 alors là tu vas pouvoir utiliser les micros les capsules en fait qui fonctionne pour le H6 et le H5 de ces zooms que tu vas pouvoir placer ici donc pour te retrouver avec un micro canon un couple stéréo il ya même un micro side mid-size en fait et aussi je te mets des images de ça tu vas pouvoir aussi du coup insérer un système ici où tu vas te retrouver du coup avec deux entrées analogiques de plus et là on se retrouve bien avec une vraie interface quatre entrées avec ses petites accessoires qui coûte 59 euros je crois c'est vraiment pas la mort d'ailleurs je peux je vais l'acheter assez rapidement pour avoir quatre entrées de plus parce que ça peut servir notamment moi je l'ai acheté surtout pour mon projet yook tu peux aller voir une vidéo où je te parle là donc là là du setup là dans la dernière vidéo et c'est vrai que je vais avoir besoin à un moment qu'on me renvoie en analogique mon retour en fait ce qui vient du de la façade et c'est vrai que là du coup on pourrait le faire en numérique mais je suis pas sûr que toutes les que toutes les lieux où on va jouer pour être capable de m'envoyer du spdif dans mon interface donc c'est pour ça que j'aurais vraiment besoin d'ajouter ici ce petit bloc qui va me donner deux entrées lignes supplémentaires la musique me cure merci d'avoir regardé cette vidéo et ben je te conseillerais vraiment d'acheter cette petite interface le son est vraiment très 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 correct pour le live c'est idéal je pense à vraiment vraiment m'aider voilà c'est une belle découverte c'est vraiment je suis tombé dessus par hasard sur le site de doman j'ai payé 109 euros mais je pense que c'est un peu plus cher dans les 150 euros si tu vas en magasin j'ai compris que c'était un matériel dont zoom ne faisait plus trop en fait la promotion je ne sais pas pourquoi je trouve que c'est vachement bien et puis le côté modulable d'ajouter des micros d'avoir en fait un micro comme ça très perfectionné en plus d'une interface c'est un truc qui est vraiment cool bon bah merci d'avoir regardé n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche si t'intéresser et je te dis à la prochaine ciao